Bonjour Patrick, vous êtes un tiers de l'entité à succès Léouéline avec Andoris et David Chauvel qui est à l'origine du projet des 5 Terres. Vous scénarisez la série au long cours chez Delcourt donc le tome 8 vient juste de sortir sur les 30 qui sont prévus. Merci beaucoup de prendre un moment pour répondre à mes questions. Pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes arrivé sur le projet s'il vous plaît ? En fait c'était assez simple, l'histoire c'est David qui m'a d'abord contacté, j'avais signé avec lui déjà une première série en fâche. Et il m'avait contacté pour me dire juste si j'étais intéressé pour bosser à plusieurs. Et de ce que j'ai compris c'est une méthode de travail qui est très peu répandue dans l'univers de la bande dessinée. Et moi ne venant pas de là et trouvant ça assez triste d'ailleurs de ne pas bosser en groupe. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit tout de suite oui. Il m'en a parlé très rapidement du projet, du style qu'il voulait. Mais l'important pour lui c'était vraiment au-delà de mes capacités réelles ou pas d'ailleurs, ça a été d'abord est-ce que ça t'intéresse de bosser en groupe ? Et je dois dire que tout est parti de là d'ailleurs, de l'envie de bosser en groupe. D'accord, comment s'est passé justement le début du travail à Troyes ? Le début du travail... L'origine du projet en fait, comment vous êtes répartis des tâches éventuellement ? Dans mes souvenirs c'était assez clair. David mettait une feuille de route, proposait une feuille de route, il disait sur quoi on allait bosser. Et ensuite nous on proposait... Dans mes souvenirs, vraiment dans mes souvenirs, avant qu'on décide, qu'on assigne chacun pas un rôle mais disons une manière de faire. Parce qu'on a tous un tempérament très différent, mais on s'est tous très bien adapté à l'autre. Dans mes souvenirs, le début c'était... On était vraiment en train de défricher en fait. On se demandait qu'est-ce qu'on allait faire, on savait. Et lui il voyait bien qu'aussi on pouvait partir dans tous les sens, donc il nous cadrait. Non, le début je pense c'était vraiment... Je soupçonne clairement David de nous avoir utilisé comme vivier à idée. Enfin pour stimuler... Pour voir d'abord comment on allait fonctionner, comment ça allait prendre. On fait aussi cette sauce. Et en même temps lui-même, bah... Comment dire ? Je pense que c'est un des plus gros boulots dans les cinq terres. Ce qui... C'est justement de gérer en fait toutes ces différentes personnes. Au-delà de... Je parle même pas en termes de... De production artistique. Je parle vraiment en termes de... De ressources humaines. C'est un des plus gros boulots, c'est ça. Et... Nous gérer tous les trois, ça a été... Ça a été vraiment... Donc je pense que... Dans mes souvenirs ça a été ça le début. Je digresse un peu, mais dans mes souvenirs, le début ça a été vraiment... Devoir gérer trois fortes personnalités. On a... Tous les trois on a des... On est... On a... Ouais, on a tous les trois une très forte personnalité. On a une manière d'amener nos idées, de discuter, qui... Qui peut être... Soit blessante, soit intimidante... Pour d'autres personnes. D'ailleurs, David avait posté un petit extrait audio sur le groupe des cinq terres, où ça paraissait effectivement assez chaud, et Andoris défendait de pied ferme sa position. Oui, oui, oui. C'était... C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On a tous les trois une... Ouais, une... Je sais pas si c'est un gros ego, mais en tout cas une autre manière de défendre. Moi, j'ai une méthode un peu particulière de bosser. C'est que... C'est ne venant pas, en fait, du tout du monde de la BD, et même ne venant pas d'un monde d'autoristes, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai jamais considéré la position de l'auteur comme étant une position sociale. J'ai toujours considéré, en fait, qu'on est d'abord des techniciens. J'ai une méthode assez particulière pour tester une idée. C'est que je la balance, et si personne ne la tabasse, c'est qu'il se passe quelque chose de bizarre, en fait. C'est que j'attends... C'est pas ça que j'attends, en fait. J'attends qu'on détruise l'idée, qu'on regarde un petit peu si elle est bonne. Et ensuite... Malheureusement ou heureusement, comme c'est ce que j'attends de mes idées, je fais aussi la même chose chez les autres. Mais c'est un pur exercice d'esprit. C'est vraiment... Le but, c'est d'abord de décomposer l'idée jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa petite moelle épinière, et voir... Voir si elle a une pertinence ou pas, etc. Et ils en ont fait un espèce de jeu, disant que j'étais un espèce d'avocat du diable, que j'étais quelqu'un qui partait toujours du principe que c'était négatif... Il disait toujours non, c'est celui qui dit non, me disait David. Et je trouve pas. Je dirais plutôt que je suis... Peut-être que de l'extérieur, en réalité, c'est complètement ça, en réalité. Mais je trouve pas, parce que dans ma tête, c'est tellement dans un but de construction que j'envisage ça plutôt comme... comme un tiroir, en fait. Ce serait plutôt un tiroir où je me dis peut-être qu'il y a un double fond derrière, peut-être qu'il y a un triple fond derrière, peut-être qu'il y a un triple fond et peut-être qu'à la fin, en fait, il n'y a rien. Mais c'est plutôt ça. C'est juste me dit peut-être qu'il y a un triple fond. Peut-être que... Et c'est vrai que c'est un exercice intellectuel qui m'amuse beaucoup et qui peut être très violent. Parce que... Dans la confrontation. Oui, dans la confrontation et puis même, encore une fois, c'est un exercice. Mais c'est un exercice qui peut être difficile parce que c'est énormément de boulot derrière. Quand on balance une idée, c'est jamais une idée pure. C'est une idée qu'on a déjà bossé en amont. Par exemple, là, on va bientôt se réunir pour le troisième cycle. Et on bosse en amont sur chacun de nos idées. Et quand on arrive et que quelqu'un... Voilà. On parle pendant cinq minutes sur une idée qu'on a développée pendant, je ne sais pas moi, plusieurs heures. Et qu'un petit con arrive et dit, bon, écoute, en fait, je trouve ça naze. Encore une fois, c'est pour exploiter cette idée. Mais même dans cette idée-là, même si on sait que, entre guillemets, c'est censé être à but constructif, c'est très compliqué parce qu'à la fois, j'ai une manière de parler. Il y a la réception. Il y a tout ça. Tout ce rapport humain-là fait que les discussions sur les cinq terres peuvent être à la fois très enrichissants, mais d'un point de vue humain extrêmement éprouvant. Et il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment très, très éprouvant. Merci beaucoup. Alors, David, comme vous l'avez expliqué, m'avait dit que vous aviez donc l'œil extérieur au milieu de la BD, quelque chose de vraiment du genre empêcheur de tourner en rond. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus avec quelques exemples, mais sans spoiler, bien sûr, sur le premier cycle, par exemple ? En fait, comment dire ? Je suis... Je vois ce qu'il veut dire, mais ce n'est pas tant que je suis extérieur... Peut-être que c'est en fait parce que je suis extérieur de la BD que je suis arrivé vraiment sur le tard, l'univers de la BD. Peut-être que mes influences ne sont pas les mêmes aussi. Parce que je lisais... J'ai appris à lire des BD sur le tard, en fait, finalement. On n'a juste pas la même manière de voir ce qui nous drive, ce qui nous passionne dans l'univers fictionnel. On n'a juste pas du tout le même rapport au personnage, au thème, aux œuvres, etc. Et puis aussi, si je peux me permettre, un écart de génération, non ? Aussi, oui. Aussi, complètement un écart de génération, un écart de vie aussi, tout simplement. Je n'ai pas du tout la même socialisation que David et Mélanie. Donc on est vraiment très différents dans une construction de vie. Mais un exemple que je pourrais vous dire, les révélations... Alors c'est très étrange de dire ça, mais les révélations m'intéressent assez peu. Ou en tout cas, les retournements de situation m'intéressent assez peu dans les cinq terres. Alors quand je dis que m'intéressent assez peu, c'est-à-dire que ce n'est pas ça qui me... Comment dire ? La construction scénaristique, en fait, généralement passe après pour moi. En gros, je commence d'abord à me demander qui est ce personnage, et qu'est-ce qui le passionne, qu'est-ce qui le fait vivre, quels sont ses angles morts. Je ne sais pas moi, comment dire... N'importe quel personnage, n'importe quel personnage, encore une fois... Je vais prendre n'importe quel personnage, il met des rayons. Il m'intéresse assez peu dans ses actes. C'est-à-dire, la première question que je me posais, ce n'est pas ce qu'il allait faire. C'était plutôt, est-ce qu'il aime vraiment ses frères ? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut aimer ses frères et à la fois les tuer pour se dire, oui, mais j'ai une mission plus importante derrière. Et du coup, qu'est-ce qui fait ? Est-ce que c'est un mégalomane ? Est-ce que c'est quelqu'un qui oeuvre en réalité pour tout simplement rétablir enfin la paix, et en tout cas, une certaine forme de stabilité ? Quelle est cette personne ? Est-ce qu'on est forcément fous ou pas ? Donc c'est plutôt ça qui me drive. Et j'ai l'impression, alors je ne dis pas que ça ne les intéresse pas, j'ai l'impression que je peux passer des heures à réfléchir à des choses. Et qu'à un moment donné, ils vont dire, bon, juste bouge quoi, arrête. Alors que moi, je suis toujours en train de me demander, mais qu'est-ce qu'ils ressent en fait, mes dérions en faisant ça ? Donc on n'avait juste pas la même sensibilité, tout simplement, sur différents sujets. Là où mes camarades, en fait, peuvent vraiment être pris de passion sur d'autres aspects de la narration. Je ne suis pas du tout formé comme eux. Et l'empêcheur de tourner en rond, je pense, ça vient surtout de là. C'est que constamment, en fait, ce qui m'intéresse, ne les intéresse pas. Ce n'est pas qu'ils ne les intéressent pas, mais ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce n'est pas leur premier réflexe, tout simplement. Je pense que c'est plus ça, en fait. Et moi, ils m'apportent énormément, d'ailleurs, à ce sujet. Parce que c'est avec eux que j'ai appris, justement, une forme d'efficacité, une forme de rebondissement. Je peux être quelqu'un de très contemplatif et très lent. Le cinéma chiant, c'est moi, tu vois. Typiquement, c'est ça. Andoris a écrit le cœur narratif de la saga. Et elle rédige aussi les textes de fin d'album. Avez-vous un domaine réservé, entre guillemets ? Non, pas tant que ça, en fait. Je n'ai pas de domaine réservé, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez par exemple. Par exemple, David se réserve les dialogues de Kyrill ? Ah, il fait beaucoup plus, quand même, David. Il fait quand même beaucoup, beaucoup plus. Bien sûr, mais c'est sa partie réservée. Il a dit, c'est moi qui diane tout, Kyrill. On n'a pas de partie réservée. En réalité, on n'a pas de... Dans les cinq terres, c'est ça qui est quand même très beau. C'est que même si, entre guillemets, on a des fils qui sont plus ou moins consacrés quand se répartit le boulot, chacun peut intervenir chez l'autre. Chacun peut dire, cette idée, elle n'est pas bonne, ou ce dialogue n'est pas bon, ou quelque chose ne fonctionne pas. Il n'y a pas du tout un truc... C'est plus une division du travail, mais c'est pour qu'on avance. Mais en réalité, je ne vois même pas de rôle... Et donc la division du travail, c'est par scène après ? Oui, c'est par scène. Alors, ce n'est pas par scène, c'est par personnage. Par histoire ? Oui, c'est par fil de personnage. Et évidemment, les fils se recoupent au bout d'un moment. Mais voilà, pour exemple, pour le premier cycle, je m'occupais de la partie, tout ce qui était intrigue politique, etc. Mais même dire ça, ce n'est pas vrai en soi. On arrive, quand je dis ça, on arrive à la fin en réalité. Il faut imaginer que tout le boulot, en réalité, a été défraîchi à trois. Il y a eu des millions d'heures d'engueulades où on est en train de décider à la fois quel est le caractère, ensuite après, quelles sont les péripéties. Ensuite, comment le raconter, ces péripéties ? Et ensuite, comment le découper ? Et là, c'est David surtout qui s'occupe de ça. Par contre, c'est vrai que c'est lui parce que, tout simplement, je pense, c'est parce qu'il découpe mieux que nous tous. Il a le métier. Oui, mais c'est... Alors, je ne sais pas si c'est que un métier, mais moi, je pense que c'est aussi... On arrive à un moment où ça devient quand même une forme de... Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire si c'est vraiment que de l'expérience. Encore une fois, il y a toujours des gens qui sont très bons techniquement. Et puis, il y a des gens qui arrivent à un niveau de grâce. Et David, il s'approche plus de ça quand même en termes de découpage. En tout cas, le découpage, on ne s'en occupe pas du tout, moi et Mélanie. Mais vraiment pas du tout. On s'en occupe peut-être quand le découpage est déjà fini et qu'on se dit « Ah, peut-être cette scène est encore ». Vraiment, en réalité, on ne s'occupe pas du tout. Mais oui, en fait, il y a eu ces heures d'engueulade. Et quand on écrit ces scènes, oui, effectivement, il y a une seule personne qui écrit ces scènes avant de repasser par la boulinette où David réécrit pour avoir un ton qui soit homogène. Parce que j'ai une manière d'écrire qui est complètement différente de Mélanie. Vraiment, rien à voir. Donc, une fois que Jérôme a réalisé les storyboards, avant les planches finies, faites-vous un point à trois avant que David lui fasse un retour global ? Non. À ce moment-là, c'est une conversation entre David et Jérôme. Uniquement ? Oui. C'est une conversation entre David et Jérôme. Par contre, nous, on reçoit tout le long des étapes, tout le long des différentes étapes, on reçoit le résultat. Ce qui nous permet, nous, d'intervenir. Continuez-vous les réunions d'équipe en présentiel, comme on a pu le voir sur certaines photos ? Ou le Covid, on a eu raison ? Ah non, malheureusement, je pense que c'est une de mes plus grandes tristesses, c'est que malheureusement, on ne travaille plus en groupe. Et honnêtement, je trouve ça vraiment insupportable. C'était un de mes rares plaisirs, c'était quand même de bosser encore une fois en groupe, mais à la fois physique aussi. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui aiment le télétravail, chacun chez soi. Donc c'est par Zoom ? Si, on bosse du coup par Zoom uniquement depuis le début du Covid. Et c'est absolument insupportable. Mais voilà. Ça va peut-être revenir ? Tant que le Covid n'est pas parti. Non, non, on fait très attention. Donc pour le moment, non. Il n'y a plus de réunions. Il n'y a que des réunions Zoom à mon grand désarroi. Un groupe Facebook des Cinq Terres, dont les Willin et Didier font partie, existe et a bientôt 1200 membres. Quel regard portez-vous sur cela ? Je trouve ça génial. Je n'ai pas d'autres mots. Je trouve ça très bien, au contraire, qu'il y ait une vie après la sortie de l'album. Moi, je suis la génération de ceux qui a découvert Lost et qui a vécu pour la première fois cette émergence de on discute tous ensemble d'un épisode. On commence à se poser des questions, que l'œuvre existe hors de la réception. Donc moi, je trouve ça génial. Je trouve... Je... Oui, voilà. Discuter des différentes intrigues, discuter de quels sont les personnages préférés, ce genre de choses. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas plus ce genre d'initiative. Alors deux questions, justement, des membres du groupe. Première question de Fred Astaire. Chaque terre représente-t-elle une contrée particulière ? Par exemple, les félins, c'est la vieille Europe. Les singes, ça serait l'Asie. Est-ce que les ours se situeraient dans les terres scandinaves ? Si oui, est-ce volontaire ? Et qu'est-ce qui a motivé le choix du groupe Hannibalier en fonction des terres ? C'est une question assez vaste. Je pense qu'en réalité, il y a une forme inconsciente. Évidemment, en fait, moi, j'étais le premier à... Enfin, je ne sais pas si j'étais le premier, mais en tout cas, je me souviens que quand on avait parlé des félins et de la vieille Europe, en tout cas de cette imagerie, on va dire, ça m'avait particulièrement saoulé parce que je trouvais que c'était très... Comment dire ? Ça collait trop bien. Ça collait trop bien de boire des ours et imaginer que c'est la Russie. Enfin, il y a eu quelque chose où j'ai voulu aller contre, mais par principe, en fait, finalement. C'était un peu bête de ma part, mais c'était clairement, par principe, je me suis dit, bon, écoute, on l'a déjà vu. Alors qu'en réalité, non, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de... Je pense que, comme l'a dit David, il y a quelque chose de très inconscient, il y a quelque chose de très... On a tous un rapport vraiment particulier, je vous reprends vraiment sa phrase, on a un rapport particulier aux animaux, on projette tous une forme de... Je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, quand on projette un visage sur une poubelle ou sur une voiture... On personnifie les objets. Oui, mais il y a un mot particulier, je ne me souviens plus, c'est le même principe que quand on voit la tête de Jésus dans son serviette. Et évidemment, sur les animaux, ça fonctionne de la même manière. En fait, un animal, on se dit, tiens, c'est quelqu'un, c'est une origine ethnique, c'est une culture particulière. Et je pense que ça s'est intégré. Et quelque part, c'est très cliché, mais imaginez, oui, des félins chez les ours, ça dit quelque chose de notre rapport imaginaire aux civilisations, etc. Donc, on n'y a pas pensé, mais je pense que naturellement, quand on construit tout l'imaginaire et tout cet univers, on est obligé de le rendre cohérent vis-à-vis de nos propres représentations du monde. Donc, finalement, en fait, il est à la fois très logique, mais non, on n'y pense pas en avance, en fait. On n'y pense pas en avance. Une deuxième question de Franck. Donc, après la série Game of Thrones, est-ce qu'il y a une autre, pour le premier cycle, on peut rattacher, même si c'est pas voulu et c'est pas fait exprès. Une deuxième série a-t-elle influencé le deuxième cycle du genre Pinky Blinders, la série sur la mafia, sur les gangs ? Et si oui, est-ce que Pinky Blinders a servi de référence sur le deuxième ? Et est-ce que, par exemple, pour les ours, ça serait la série Viking, sans spoiler, bien sûr ? Je peux vous dire pour Game of Thrones que c'était vraiment ce que David avait en tête, mais pour Pinky Blinders, je ne sais pas du tout. Là, je vais vous donner deux réponses. C'est à la fois, vous me citez des séries qui sont évidemment, qui se déroulent dans ces univers, etc., que j'ai vues, d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup. Mais de ma part, pas du tout, parce que, bon, Pinky Blinders, je les ai vues, je n'aime pas du tout cette série. Viking, bon, je les ai vues, je trouve ça assez sympa. Game of Thrones, j'ai beaucoup aimé, sauf la fin. Enfin, vers les dernières saisons, ça partait un peu en couille. Mais je ne me dis pas, je vais m'inspirer de leur technique narrative, de leur personnage, etc., parce que ce n'est pas mon inspiration, elle ne vient pas des séries télé, en fait. Mon inspiration vient, oui, il y a une seule série qui m'inspire énormément, c'est Easy Wire, mais ensuite, le reste, mon inspiration vient profondément du cinéma et de la littérature. Donc, très peu, et ensuite, sur la construction globale, le problème, c'est que moi, je ne réfléchis pas les cinq terres, ou en tout cas, quand je pense aux cinq terres, je pense tellement aux personnages, je pense tellement à qui ils sont, que ça vendrait plus de Zola, mes influences. Donc, je n'arrive pas à penser la série en termes de méga-structure, où je me dis, cette méga-structure va, en tout cas, reprendre les codes de la série de gangsters, ou même du film de gangsters, etc., que je connais très bien, parce que, malheureusement, comme je parle tellement des personnages, et qu'en plus, on réfléchit dans nos méthodes de travail au fil des personnages, du coup, je me concentre tellement intrinsèquement à ça, que j'ai beaucoup de mal à avoir cette vision globale. La vision globale, honnêtement, c'est vraiment David qui l'a. David et Mélanie sont les deux personnes qui arrivent à voir beaucoup plus, je trouve, en globalité, où moi, je suis, des fois, encore une fois, j'ai un rapport assez étrange au personnage. Des fois, je passe des heures, c'est pour ça que j'écris très lentement, je passe des heures à me demander, mais pourquoi il fait cette action ? Pourquoi il va voir cette personne plutôt qu'une autre ? Est-ce qu'il l'aime vraiment ? Et j'ai beaucoup de mal à m'extraire de ça, à me dire, non, il y a une super histoire, c'est pour ça que j'ai besoin d'eux, mais il y a une super histoire qui est au-dessus et qu'il faut avoir cette vision globale. Chose que moi, il faut se rendre compte que, des fois, David me dit, c'est un exemple, mais David me dit, OK, bon, mais à la fin du tome ou à la fin du truc, on doit arriver à ça. Je fais, non, mais attends, là, je suis déjà en train de réfléchir à savoir, est-ce qu'il aime vraiment cette personne et est-ce que sa mère a un rapport ? Et je suis encore bloqué dessus. Je n'arrive pas à dépasser ça. Donc, quand vous me parlez de ça, c'est comme me dire, est-ce que vous pensez à la couleur de quelque chose ? C'est trop loin, c'est trop... C'est à la fin que je penserais à... Ah oui, d'accord, j'avais oublié qu'il fallait que ça se rattache à la grande super histoire. Donc, dernière question. David a écrit que vous allez bientôt commencer le scénario du troisième cycle. Est-ce déjà effectif ou est-ce que pour l'instant, vous travaillez chacun de votre côté ? Là, actuellement, on est vraiment en train de travailler de chacun de notre côté. Il nous a donné des pistes de réflexion, David. En gros, lisez ça, lisez ça, réagissez à ça, voilà. C'est des axes qu'il veut. Il a quand même une... Il a quand même la... Comment dire ? Il a vraiment la big picture, quand même. Il sait à peu près comment... Où est-ce que ça doit aller, en tout cas. Mais bon, ça reste très vague. Ce serait l'équivalent de dire, dans la Bible, Jésus revient à la fin. Le reste, vous nous racontez tout le reste. C'est-à-dire, les trahisons, tout. Mais ça reste très vague. Mais il a, en tout cas, cette grosse discussion. Là, pour le moment, la méthode de travail, c'est chacun bosse sur ses sujets. Chacun bosse sur... Voilà, s'informe comme il veut et comme il peut. On se réunit. On va proposer des axes. On va proposer des personnages, des histoires. Et lui, il a tout le temps la big picture. Donc, j'imagine que ça va se passer comme ça. C'est que lui, il va écouter nos propositions. Voir si ça peut entrer dedans. Si ça ne rentre pas, tant pis. Voir s'il ne va pas concasser. En gros, il va peut-être se dire, ça ne rentre pas. Mais on va faire en sorte que ça rentre. Donc, on va tout changer. On va fusionner des personnages. On va modifier ça, etc. Parce qu'il a la grande histoire. Et après, nous, on va devoir se débrouiller pour... Nous, je parle encore une fois de nous de majesté. Vraiment, tout le monde. On va devoir se débrouiller pour se dire, OK, ça doit rentrer. Ça doit rentrer et ça va rentrer. Merci beaucoup, Patrick, pour ce moment passé ensemble. Et j'espère à très bientôt. Je t'en prie, merci beaucoup.